Je vais maintenant donc vous donner une étude de cas de ce que j'appelle donc la veille fondée sur les connaissances. C'est un projet que j'ai réalisé maintenant il y a quelques années au sein du commissariat l'énergie atomique. Donc sur un processus de veille qui est l'instrumentation dans les réacteurs nucléaires. Donc vous savez que les centrales nucléaires fonctionnent par des combustibles nucléaires qui agissent dans ce qu'on appelle un réacteur nucléaire avec des barres qui sont régulées, dans lesquelles il y a de la fission contrôlée et qui permet de chauffer et de produire de l'énergie. Donc dans ces réacteurs, bien sûr, pour des raisons de conduite, pour des raisons de sûreté, pour des tas de raisons d'ailleurs, il y a ces réacteurs, ces centrales nucléaires sont truffées de capteurs. Des capteurs de pression, de température, de toutes sortes de choses qui permettent de voir l'état de la centrale et de conduire en toute sûreté cette centrale. Donc les générations de centrales évoluant, bien sûr, avec les nouvelles technologies, avec des nouvelles connaissances, etc., on se posait la question de quelle instrumentation on pourrait mettre dans les réacteurs du futur. Et donc aider à orienter les programmes de recherche et développement sur l'instrumentation dans les réacteurs nucléaires, c'est-à-dire quelle technologie de capteurs on peut espérer mettre dans les dix prochaines années. Maintenant, c'est peut-être déjà mis en place. Quelle technologie de capteurs on peut utiliser pour les futures conceptions de réacteurs de centrales nucléaires ? Alors, on va prendre l'exemple des capteurs à ultrasons dans les réacteurs. Alors ne me demandez pas ce que c'est, mais ce sont des types de capteurs qu'on met dans les réacteurs. Et on se posait la question, ben voilà, on met des capteurs à ultrasons et on voudrait savoir comment la technologie va évoluer et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser dans le futur pour ce type de capteurs, par exemple. Et donc le problème posé, c'est comment va évoluer, enfin quel programme de recherche et développement on pourrait mettre sur les capteurs à ultrasons pour faire évoluer cette technologie ? Alors, la méthode classique, c'est de prendre le problème, à savoir les capteurs à ultrasons dans les réacteurs, et d'interroger directement par des requêtes les bases de données, les internets, enfin toutes les sources d'informations, et Dieu sait si elles sont nombreuses, qui sont à disposition donc des chercheurs, des chercheurs d'informations, de ceux qui recherchent l'information. Alors, on va faire une formulation directe du problème à travers des requêtes. Donc on va formuler la requête, capteurs à ultrasons dans les réacteurs. Alors, sur Internet, vous savez le faire, vous posez la question, capteurs à ultrasons dans les réacteurs. Sur des bases de données professionnelles, plus spécialisées, et puis pour éviter ces fameux problèmes de bruit, de silence, et bien c'est un petit peu plus sophistiqué, il y a un peu plus de professionnalisme. Et donc je vais vous montrer, par exemple, qu'est-ce que serait une requête, comment on poserait la question sur un logiciel professionnel. Donc ça ressemble un peu à Internet, mais c'est quand même un petit peu différent, c'est de la recherche. On pourrait, on le retrouve sur Google, des recherches avancées de ce type-là, si vous connaissez. Par exemple, donc déjà on le pose en anglais, sachant qu'on peut le traduire, on peut avoir du français, de l'anglais, etc. Donc ultrasonique, alors bon, capteur, ça se dit sensor, mais ça peut se dire aussi transducer, detector, device, probe, array, vous voyez. C'est tous ces mots qui peuvent intéresser les spécialistes. C'est pas seulement sensor, ultrasonique sensor, sinon on poserait ultrasonique sensor in nuclear reactor. Là on va poser ultrasonique, donc le mot-clé, et puis sensor. Mais alors vous voyez, sensor, ça peut être au pluriel, ça peut être au singulier, donc on dit la terminaison peut être n'importe quoi à partir de sensor. Il peut y avoir un S ou ne pas y en avoir. Et puis on peut prendre sensor ou or transducer. Donc vous voyez, c'est un langage qu'on appelle de requête bouléen. Donc on fait du or, donc c'est soit sensor, soit transducer, soit détecteur. Et puis ultrasonique, alors par exemple, donc on pourrait mettre capteur à ultrason, mais on pourrait avoir des choses comme capteur, capteur, je sais pas, sensible à ultrason ou capteur robuste à ultrason. Donc c'est pas nécessairement que les mots doivent être accolés, mais il doit être proche. Donc on a un opérateur, qu'on appelle near, et qui dit, ben voilà, vous me prenez tous les documents qui contiennent ultrasonique, ultrasonique, proche, alors ça, ça peut se paramétrer, un, deux mots, trois mots, quatre mots, de sensor, qui peut être au pluriel ou pas, de transducer, qui peut être au pluriel ou pas, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu déjà un peu plus compliqué que simplement poser la question capteur à ultrason. Et puis après, donc, on a fait déjà le réajustement, donc on pose ce type de requête, et puis on s'aperçoit qu'on recueille plein de documents, plein d'informations sur tout ce qui est imagerie médicale. Parce que finalement, on a beaucoup de capteurs à ultrason dans le domaine nucléaire. On a beaucoup de capteurs dans le domaine médical. Mais donc, on dit, ben voilà, on peut avoir échographie, endoscopie, caméra à ultrason, etc., etc. Mais on ne veut pas, vous voyez, il y a le NOT, NOT bioméd, hors médicine, hors médicale. Donc on enlève tout ce qui est biomédical, médicine, médicale, etc., etc. Et on veut avoir quelque chose qui s'intéresse aux réacteurs ou au domaine nucléaire. Donc, vous voyez, cette analyse, la question posée, c'est, je veux avoir un corpus d'informations sur les capteurs à ultrason dans les réacteurs. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir réajuster, est-ce que détecteur, ça marche, est-ce que les endoscopes ultrasons, ça marche aussi, etc., etc. Donc, finalement, on arrive à créer une requête, et ce n'est pas facile, il faut travailler pour qui est censé représenter la question. Et la question est capteur à ultrason dans les réacteurs. Et on a une requête, et on va interroger des bases de données, non pas Internet, enfin peut-être, d'ailleurs, je n'en sais rien, mais en général des bases de données un petit peu professionnelles sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on va obtenir ce qu'on a cherché, c'est-à-dire des informations sur des capteurs et des informations sur des mesures à ultrason. Donc, on va obtenir tout ce qu'il y a sur les capteurs, avec des différences sur les performances, etc. Et puis là, on s'aperçoit, ah oui, tiens, il y a tel capteur qui peut aller à plus de degrés qu'on voudrait, etc., etc. Et nouvelle potentialité de mesure, il y a des capteurs en milieu chaud, des nouveaux capteurs, ça serait intéressant de regarder ça, etc., etc. Et donc, on a effectivement, c'est comme ça qu'il avait fait la veille au début, on a tout un corpus d'informations très intéressantes sur les capteurs à ultrasons. Sauf que la question n'était peut-être pas celle-là. Alors, bien sûr, le chercheur, lui, il va dire, moi, je voudrais savoir si je peux pousser mes capteurs à ultrasons dans un milieu ultra chaud. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et donc, on va regarder, effectivement, les capteurs à ultrasons qui vont dans les milieux ultra chauds. Et donc, on en trouve dans le milieu du verre, par exemple, dans les cuves de verre. On ne peut même pas mettre de capteurs tellement c'est chaud. Donc, ils trouvent des solutions. Bon, pourquoi pas ? Mais est-ce que c'était vraiment la question ? La question, c'est comment pousser la technologie des capteurs à ultrasons ? C'est justement ça qu'on a fait. On a revu un petit peu cette manière de se projeter. Et on a dit, est-ce que c'est vraiment la question ? Et la question, c'est une autre manière de voir le problème. C'est, vous voulez savoir tout sur les capteurs à ultrasons, mais pourquoi faire ? Et donc, en général, si on met un capteur dans un réacteur, c'est pour capter quelque chose, par définition. Et on va capter quelque chose, un processus physique. Donc, on va instrumenter un processus physique. Et quand on dit capteur à ultrasons, on ne voit pas le processus physique. Donc, on ne voit pas les connaissances qui sont derrière. Donc, la première question, on va dire, oui, d'accord, capteur à ultrasons, mais pourquoi faire ? Pour instrumenter quel processus physique ? Et là, on nous dit, ben voilà, un capteur, pourquoi on instrumente ? Eh bien, l'idée, c'est de dire, ben, il y a les barres, les barres d'uranium sont dans les piscines. Et puis, là, on a un capteur qui nous dit, si la piscine commence à chauffer, on va détecter l'apparition de bulles. Et puis, on va dire, ben, ça chauffe trop, il faut réguler. Donc, en fait, ce capteur à ultrasons, je ne sais pas, je m'avance un peu trop puisque je ne connais pas le sujet. Mais disons, ce capteur, c'est un exemple, ce capteur à ultrasons sert à détecter l'ébullition dans le réacteur. Et quand il y a un phénomène d'ébullition, c'est que ça chauffe trop et il faut réguler. Donc, on va modéliser ces phénomènes. Donc, vous voyez, on l'a modélisé. Donc, suite à une baisse de pression, dans l'eau du circuit P-mer, il va apparaître ce qu'on appelle, bon, c'est l'ébullition. C'est un milieu diphasique, c'est-à-dire qu'il y a des bulles dans l'eau. On appelle ça un milieu diphasique. Et en général, ce n'est pas dû à un échauffement, c'est dû à une baisse de pression. Parce que, bon, vous savez que PV égale NRT, la température dépend de la pression. Alors, on va créer comme ça un flux de bulles. Et puis, cette instrumentation va nous détecter l'apparition de ce milieu diphasique. Va nous détecter l'apparition de bulles. Donc, le capteur à ultrasons, eh bien, va être utile pour détecter ce genre de choses. Ce n'était pas dit du tout dans la question. On voulait savoir les capteurs à ultrasons. Pourquoi ? Ça, c'est le problème de l'expert, c'est le problème du CEA. Le problème qu'on posait, c'est les capteurs à ultrasons. Or, là, on se dit, mais ces capteurs à ultrasons, ils servent à détecter l'apparition de milieux diphasiques. Alors, en plus, il peut déjà y avoir des bulles. Ça existe déjà. Donc, pourquoi on fait ça ? Bien sûr, vous imaginez, c'est pour détecter ce qu'on appelle un régime incidentel. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'il y ait un trop gros flux de bulles dans un réacteur. Mais il peut y avoir un petit flux. À ce moment-là, il faut réguler. On appelle ça le pilotage du réacteur. Donc, vous voyez, finalement, les capteurs à ultrasons sont faits pour détecter soit un régime incidentel, soit pour mieux réguler, donc faire du pilotage. Ce n'est pas du tout le même objectif. Et les capteurs à ultrasons, c'est essentiellement pour ce processus physique. Donc, là, on a quand même avancé dans notre compréhension du problème et, finalement, en essayant de redéfinir les besoins par rapport à capteurs à ultrasons. Donc, on s'aperçoit que lorsqu'on veut mettre une instrumentation dans un réacteur nucléaire, qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, on veut surveiller des phénomènes physico-chimiques. Donc, quels phénomènes physico-chimiques on veut surveiller ? On a un type de mesure, capteurs à ultrasons ou nôtres. On a un objectif qui n'est pas toujours le même. Ça peut être du pilotage, ça peut être de la détection de régimes incidentels, etc., etc. Donc, on voit que, finalement, cette question va adresser, comme on dit en franco-anglais, va adresser trois types d'objectifs. Surveillance de phénomène, mesure et objectif de la mesure. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, capteurs à ultrasons, finalement, quand on posait la question capteurs à ultrasons, on mélangeait trois choses, puisqu'on n'avait pas vraiment connaissance de ce que ça faisait. Et, finalement, on s'aperçoit que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les capteurs, c'est les phénomènes physiques, les technologies utilisées, notamment les capteurs à ultrasons, mais vous voyez, c'était un bout du problème, ou les objectifs de la mesure. Donc, on a réorienté la recherche d'informations dans l'environnement sur trois sujets pertinents. Quels sont les objectifs de mesure ? Quelles sont les technologies de mesure, ultrasons ou pas ? Et quels sont les phénomènes physiques ? Voilà. Et là, on a vraiment trouvé énormément plus de sources d'informations que celles qu'on avait prises au début, qui étaient juste uniquement sur l'axe technologie. Mais on pouvait regarder d'autres trucs, notamment, bon, par exemple, sur l'objectif de la mesure, on pouvait voir qu'il y avait plein de... Par exemple, sur les phénomènes incidentels ou le pilotage, il y avait plein de documents, notamment sur les besoins à nouveaux capteurs, qui pouvaient nous renseigner. Sur les nouvelles... sur les applications pour les technologies, on retrouve ce qu'on cherchait un petit peu, les technologies de capteurs à ultrasons, mais on retrouve aussi l'utilisation des fibres optiques pour des mesures en milieu fortement irradiant. Voilà, par exemple. Et puis, sur les connaissances phénomène physique, on se dit, mais on veut détecter des changements diphasiques. Et là, les chercheurs nous ont dit, mais il y a plein de recherches qui se font sur le changement de phase, sur les flux en milieu diphasique. Et il n'y a pas seulement des capteurs, on peut le détecter de manière autre que par des capteurs à ultrasons, ou on peut détecter par d'autres types, d'autres manières que simplement mettant de l'instrumentation par capteur. Donc là, on a ouvert, on est sorti, comme on dit, out of the box, on est sorti de la boîte, et on a ouvert plein de pistes nouvelles de réflexion et éventuellement de programmes de recherche et développement à lancer, alors qu'on était parti uniquement sur une technologie de capteur à ultrasons. Et donc, on a fait émerger des nouveaux sujets. Donc, on a créé vraiment des nouvelles idées. Donc, on a fait vraiment, comme dans le module précédent, de l'innovation fondée sur des connaissances. On a été au profond du pourquoi de ce qu'on voulait chercher. On a modélisé les connaissances et on a fait émerger des nouveaux sujets de recherche. Bon, après, décider d'en faire des plans de R&D, ça, c'est encore un problème de moyens et de choix. Mais au moins, on a fait notre travail. Par exemple, donc, on a identifié des nouveaux axes de veille. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. C'est un peu technique. Sur les phénomènes physiques. Donc, on a cherché sur les phénomènes perturbateurs de l'instrumentation. Donc, vous voyez, là, là, c'est tout ce qui est en gras. C'est les mots-clés qui peuvent servir à faire des requêtes comme tout à l'heure. Vous voyez, les requêtes ultrasoniques, near sensor, etc. Vous voyez, on a beaucoup d'autres requêtes potentielles. Donc, les effets des rayonnements alpha, beta et gamma au cœur du réacteur. Donc, on va chercher les instruments de mesure fonctionnement en milieu irradiant hostile. Il n'y a pas que dans les centrales nucléaires. Il y a la robotique d'intervention. En astrophysique, on fait beaucoup de choses parce qu'il y a des bombardements ionisants dans l'espace. L'instrumentation embarquée, etc. Le passage en milieu diphasique, c'est sur l'ébullition de l'eau. Alors, au lieu de simplement regarder des capteurs, on peut regarder les systèmes de mesure de niveau d'eau en diphasique. Donc, dans les filières, ce qu'on appelait réacteurs à eau bouillante, qui étaient des filières de réacteurs. Il existait des choses là-dessus. Le comportement, la modélisation en milieu diphasique, les autres moyens de maîtriser un niveau d'eau, les autres domaines d'application industrielle rencontrant ce phénomène. Il n'y a pas que dans le nucléaire qu'il y a du changement diphasique. Donc, vous voyez, le fait d'être sorti de l'idée qu'on se faisait de notre recherche d'information, et donc de cette projection qu'on allait faire sur l'environnement informationnel, a donné naissance à plein d'autres projets, à plein d'autres requêtes de veille, et avec un corpus documentaire augmenté. Et ensuite, on a pu donc avoir une recherche d'information beaucoup plus pertinente par rapport à notre problème. Donc, ceci illustre bien que le fait de se baser sur les connaissances existantes, c'est une amélioration très forte de n'importe quelle recherche d'information qu'on pourrait faire comme ça à l'intuition, parce qu'on a un objectif de R&D ou d'innovation, des choses comme ça. Donc, il faut, avant de poser une requête, se poser la question sur quelles connaissances on se base, comment on modélise cette connaissance, et est-ce que ça ne nous donne pas d'autres axes de recherche d'information avec l'environnement. Alors voilà, donc je vais m'arrêter là. Bien sûr, après, il y a toutes ces phases de recherche d'information qui sont faites par des professionnels, et il y a énormément d'outils qui permettent de le faire. Et ensuite, une fois qu'on a retrouvé des informations sur ces thèmes-là, il faut pouvoir les faire digérer dans des communautés de sachants, d'experts, de spécialistes, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette information. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer qu'est-ce que peut apporter la gestion des connaissances à une interaction raisonnée avec l'environnement informationnel de l'entreprise. Donc, en référence, ça c'est écrit dans un article qui est paru dans le traité IC2, Management et gestion des STIC, et c'est un traité, donc, que j'ai écrit avec un certain nombre de collègues, Management et ingénieur des connaissances, modèles et méthodes. C'est le chapitre 4. Il se trouve dans la base nationale du CNRS, HAL, Hyper Archive en Ligne, ça veut dire HAL. Et donc, vous pouvez le retrouver sans problème. Voilà, j'ai terminé le module 5. Je vous remercie de votre attention. Donc, il me reste encore un module dans ce cours, en guise de conclusion. On va parler de la valeur ajoutée de la connaissance, une chaîne de valeurs ajoutées de la connaissance. Si je peux le... Enfin, en tout cas, c'est un module, on va dire, de conclusion qui est en cours de conception. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.